coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture donc comme vous l'avez vu dans le titre ce sera uniquement des bd enfin des lectures graphiques quoi donc pour vous dire du coup j'ai trois bd à vous présenter et une suite de manga donc je vais passer vraiment très rapidement les bd sont courtes donc je pense pas que le point lecture va faire une heure voilà donc on va commencer tout de suite donc déjà dans un premier temps j'ai lu la baleine blanche des mers mortes de aurélie wallenstein je sais jamais comment dit son nom en plus je l'admire donc ça ça me fait bobo au coeur de 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 mal prononcer son nom mais vous avez compris et de bois commun olivier bois commun je crois que c'est son prénom bref donc c'est pour moi une bd qui est un épilogue aux romains de l'autrice qui s'appelle tout simplement mer morte donc comme le roman on est dans un univers où tout ce qui est océan mer enfin milieu aquatique et donc les animaux aussi ont complètement disparu à cause de la pollution des humains et des humains en général d'ailleurs donc ils ont complètement vraiment disparu de la surface de la terre on voit plus un seul petit poisson vraiment rien du tout les animaux en règle générale je sais plus du tout donc je ne me pencherai pas là dessus enfin je ne me prononcerai pas pardon là dessus plutôt donc voilà donc on est du coup dans le même univers et cette fois on va suivre je n'ai plus leur nom bengal et une fille mais alors je sais plus le nom de la fille donc bengal est un homme et bah la fille c'est une fille c'est une fille voilà j'ai plus son nom c'est je crois c'est au fait attendez je sais plus du tout c'est quoi son nom attendez faudrait que j'arrive à trouver son nom oh la la je ne sais point 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 je vais pas non plus m'amuser à la relire mais bref et une fille donc tous les deux donc ont une petite particularité donc on va découvrir au fur et à mesure même si pour la fille on le voit directement dès les premières planches mais alors pour la fille du coup je ne sais plus encore une fois mais bengal on le retrouve justement dans le roman et de toute façon la fin de la bd fait clairement écho à pardon j'ai craché sur mon ordinateur fait clairement écho en fait à la quête principale on va dire qu'ils essayent d'atteindre dans le roman donc il y a clairement un lien entre les deux en plus du fait qu'on soit dans le même univers et c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool parce qu'il me semble quand même que le personnage de bengal justement était plutôt énigmatique on va dire et je me posais pas mal de questions sur lui quand j'ai lu le roman donc il y a un moment c'est pour ça du coup que j'ai autant de mal à me souvenir mais mais voilà en tout cas j'ai vraiment bien aimé la bd les graphismes sont super donc je vais essayer de vous montrer les premières planches les graphismes ne plairont pas tout le monde par contre je pense voilà parce qu'on a des choses plutôt réalistes enfin réalistes on s'entend mais voilà en tout cas la bd est vraiment très colorée voilà donc ça je sais plus si je l'ai dit mais c'est ce qu'on appelle en fait des marées hautes dans le livre donc en fait c'est des marées fantomatiques où en fait on va retrouver du coup des animaux marins donc là vous voyez le requin d'ailleurs qui est complètement éventré c'est normal c'est en quelque sorte comment on pourrait qualifier ça je pense qu'on pourrait en vrai qualifier ça de l'esprit de la nature entre guillemets qui vient hanter les humains et en fait pour se protéger ils ont besoin d'exorcistes donc qui peuvent créer une barrière et les protéger de ces marées hautes parce que tout simplement s'ils se font toucher ou qui touchent d'ailleurs un fantôme ils meurent littéralement ou alors ils perdent une partie de leur esprit et ils deviennent complètement dingos enfin voilà et puis ils deviennent super agressifs du coup donc enfin ils perdent leur âme ou une partie du coup de leur âme s'ils deviennent dingos et puis voilà donc je ne vais pas non plus vous en dire beaucoup parce que comme vous voyez la bd est vraiment très très courte voilà il y a un peu plus d'une cinquantaine de pages quand même je crois je ne sais plus exactement mais il n'y en a vraiment pas beaucoup pardon en tout cas si vous ne la connaissez pas je vous la recommande vraiment j'ai passé un chouette moment franchement à la lire et je me demande du coup si l'autrice a fait un peu pareil avec un peu tous ses romans parce que c'est vrai que tous ses romans en tout cas que j'ai lus ont été des coups de coeur pour moi sauf un seul je ne sais plus lequel c'est je crois que c'est les loups chantants ou un truc comme ça que j'ai un peu moins aimé mais bon on a tous nos coups de coeur et puis ceux qu'on aime moins mais ouais j'ai lu pratiquement tous ses livres à l'autrice du coup donc c'est vrai que c'était une chouette découverte pour moi cette bd et puis c'est vrai que c'est un autre médium qui est plutôt sympathique et franchement avec elle je trouve que ça fonctionne très très bien voilà tout simplement je ne vais pas non plus m'étaler trop là dessus mais vous avez compris ensuite j'ai lu Onibi carnet du Japon invisible de l'atelier Sento donc comme vous le voyez c'est une bd qui est beaucoup plus petite voilà mais écoutez ça fonctionne tout aussi bien je crois que c'est une nouvelle édition qu'ils ont fait parce qu'il me semble qu'avant elle existait aussi c'est rien j'ai fait tomber la bd hop je disais oui avant je crois qu'elle existait en grand format du coup comme la baleine blanche des mères mortes enfin comme une bd classique mais ils en ont fait un petit format et finalement c'est plus pratique je trouve à transporter en tout cas donc là pareil les graphismes ne plairont pas à tout le monde voilà parce qu'on a vraiment quelque chose de très simpliste très enfantin mais moi j'ai beaucoup aimé c'est vrai que ça change quand même de ce qu'on voit tout le temps donc c'est vraiment sympathique donc on va suivre Olivier et Cécile donc c'est deux jeunes gens donc qui sont en couple et en fait on va les suivre à leur deuxième voyage dans une petite ville mais alors je ne sais plus laquelle je suis nulle ah oui voilà à Niigata dans la préfecture de Niigata punaise je vais y arriver désolé si je le prononce très mal je ne suis pas japonaise je pense que ça se voit mais je fais de mon mieux bref donc ils vont aller pour la deuxième fois du coup dans cette préfecture et en fait Cécile donc va tomber sur un appareil photo qui soi-disant permet de prendre en photo des yokai donc vous savez c'est les esprits du folklore japonais si jamais vous ne connaissez pas voilà et en fait voilà donc tout simplement elle va l'acheter à un prix exorbitant d'ailleurs et avec son mari enfin son conjoint son copain son mari je ne sais même plus s'ils sont mariés je ne sais même pas si c'est précisé mais bref tous les deux ils vont du coup partir à la chasse aux yokai du coup pour tenter de les prendre en photo et en fait le livre donc est sous forme de petits chapitres et à la fin de chaque chapitre vous avez une photo donc réelle de l'endroit et par dessus vous avez un yokai de dessiné bah du coup dans ce genre de graphisme et voilà donc tout simplement donc je trouve que c'est une très belle introduction si on ne connait pas le folklore japonais ou que ça nous intéresse comme je disais du coup le BD la BD pardon est un très bon médium pour ce genre de choses parce que c'est quand même beaucoup plus ludique donc c'est quand même plus sympathique hop je vais vous montrer du coup les premières ça c'est un poil de Saturne les premières planches et je ne sais plus si je l'ai dit mais la BD en fait est inspirée justement d'un voyage que les auteurs donc l'atelier Sento ont fait à l'automne 2014 voilà et voilà alors évidemment ils n'ont pas croisé du hakei dans la vraie vie enfin j'espère pas parce que c'est pas forcément bon signe je pense mais voilà hop donc vous avez attendez je vais essayer de ouais là vous voyez mieux en tout cas il n'y a pas le reflet bref je me comprends que je vous montre quand même deux trois planches voilà donc alors là c'est très sombre mais parce que je crois que justement on est en jour de pluie mais je vous montre vite fait une autre planche qui est en plein milieu du livre donc voilà mais vous voyez ça peut être quand même très coloré en tout cas c'est vraiment j'ai vraiment passé pareil un très bon moment et puis ouais c'est vrai que pendant peut-être une petite heure enfin ça dépend à quelle vitesse vous le disez ça vous fait voyager donc c'est quand même plutôt sympathique que je rallume la lampe voilà donc pareil je vous la conseille si vous ne connaissez pas et puis voilà donc je vais vous parler du coup de la dernière BD et après je passerai rapidement sur le manga donc j'ai lu le tome 1 de Aphrodite de la saga de la sagesse des mythes de Luc Ferry je vais y arriver hop qui est juste ici donc la couverture est magnifique c'est une espèce de peinture à l'huile en fait enfin les graphismes le sous-entendent entre guillemets j'adore c'est magnifique je ne vais pas non plus vous montrer de très près parce que je ne sais pas si Youtube va apprécier de voir les tétons d'une femme même si c'est en dessin donc je ne connaissais pas du tout la sagesse des mythes donc si vous voulez j'ai fait une bêtise c'est que du coup les trois BD que je vous ai montré dont celle-là je les ai pris avec le Pass Culture quand j'ai eu mes 18 ans et en fait je pensais que c'était des livres qui se suivaient et pas du tout vous avez plein de petites histoires je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer c'est à l'envers pour vous mais par exemple là vous avez l'Iliade en 3 tomes vous avez l'Odyssée en 4 tomes vous voyez vous avez vraiment sur la mythologie grecque quoi enfin voilà et c'est juste que vous avez dans la sagesse des mythes plusieurs petites séries on va dire et voilà donc en plus celui-là vient juste de sortir je crois qu'en tout cas il est plutôt récent parce qu'il ne me semble pas que le tome 2 soit sorti pour le moment j'essaie de regarder quand c'est sorti c'est sorti en 2022 donc je ne pense pas qu'on aura le tome 2 pour le moment donc le dernier tome du coup pour Aphrodite qui est en 2 tomes justement voilà donc dans la sagesse des mythes enfin dans ce livre du coup vous découvrez en fait l'histoire d'Aphrodite donc évidemment c'est un médium BD donc c'est raccourci on survole des passages beaucoup de passages d'ailleurs je pense mais de toute façon les histoires je pense qu'elles se croisent entre elles donc ça ne doit pas être très gênant si vous avez toutes les BD entre guillemets ou même juste plusieurs donc là en fait on découvre l'histoire d'Aphrodite donc évidemment on commence par sa naissance qui je ne pensais pas en fait était comme ça enfin c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de comment sont nés les dieux grecs entre guillemets je ne m'attendais pas à ça clairement mais en tout cas c'était quand même plutôt sympathique comme lecture voilà la tronche est très jolie d'ailleurs ça fait vraiment penser à vous savez les vieux grimoires enfin les vieux livres d'histoire qui sont reliés en cuir et tout voilà ça me fait penser à ça avec ça là-haut qui est d'ailleurs un sphinx je crois enfin vous je ne crois pas que vous verrez non c'est pas un sphinx ça a des ailes je ne sais pas c'est vous savez les femmes lions avec des ailes voilà c'est pas un sphinx je crois enfin je ne sais plus mais on s'en fiche mais voilà et ouais j'ai passé quand même un très bon moment donc je vais vous montrer quelques planches voilà attendez hop je vais déjà vous montrer ça parce que clairement on a des graphismes comme ça il faut vraiment que j'arrête de positionner sur mon ordi bref donc voilà donc là c'est on vous présente en fait tous les dieux enfin pas tous évidemment mais une bonne partie en tout cas voilà donc pareil les graphismes du coup ne plairont pas à tout le monde parce que c'est des graphismes assez réalistes voilà c'est ça la femme que je vous disais si vous savez ce que c'est je vous invite à me le dire en commentaire moi je ne sais plus je suis un peu bête alors je ne vais pas vous montrer les premières planches tout simplement parce qu'il y a beaucoup de nues qui ne sont pas du tout cachées donc je ne pense pas que Youtube va apprécier mais voilà donc là vous avez évidemment Aphrodite qui sort de l'écume qui est kiné quoi hop j'essaie de vous montrer comme je peux du coup parce que vu que c'est du papier glacé l'ordi enfin la lumière n'apprécie pas trop hop voilà donc vous avez des graphismes moi quand même relativement réalistes enfin je veux dire aïe reviens là toi hop faudrait que j'arrive à vous voilà là vous le voyez bien notamment sur cette bulle voilà hop donc on retrace du coup hop rapidement l'histoire d'Aphrodite et en fait à la fin alors je pense du coup que ça doit être pareil pour tous les tomes mais attendez je vais essayer de vous montrer vous avez en fait un espèce de petit point historique avec du coup je ne vais pas vous montrer la première page de cette espèce de mini guide tout simplement pardon parce que il y a la dernière page de la BD donc voilà mais en fait vous avez un petit côté un peu plus historique avec des tableaux vraiment je pense décrit d'histoire d'Aphrodite hop je ne vais pas non plus vous montrer toutes les pages mais voilà donc un point de vue un peu plus historique je pense je dis je pense parce que je n'ai pas pris le temps de le lire pour le moment mais je m'y plongerai je pense plus quand du coup j'aurai le tome 2 mais voilà en tout cas si vous ne connaissez pas la sagesse des mythes et que la mythologie grecque vous intéresse bah franchement foncez alors commencez peut-être en vrai avec l'ordre de parution entre guillemets donc avec l'Iliade et l'Odyssée peut-être en premier voilà ne faites pas comme moi après vous avez des tomes unitaires donc par exemple là je vois derrière ce tome en tout cas qu'il y a le tome de Thésée de Persée d'Oedipe et la naissance des dieux un tome unitaire entre guillemets enfin des one shot du coup hop voilà que je vous montre quand même du coup ces 4 là il faut vraiment que j'arrête de postillonner moi c'est pas possible bref donc voilà et franchement de tout ce que j'avais entendu dire de la déesse Aphrodite je pensais c'était juste bêtement la déesse de l'amour enfin voilà certes je savais du coup que sa beauté avait déclenché des guerres et tout mais bon ça c'est un truc je pense qu'un peu tout le monde sait et puis au pire voilà écoutez je vous spoil pas non plus la BD parce que c'est évident puisque c'est la entre guillemets la plus belle déesse qui existe normalement surtout avec l'histoire de la pomme d'or ou je sais pas trop quoi là bref mais ouais je connaissais cette facette du coup d'Aphrodite mais j'en ai découvert une autre que je m'attendais pas du tout enfin moi c'est vrai que je la voyais vraiment comme quelqu'un de d'égocentrique narcissique enfin ce genre de choses et donc je ne vous dirai pas si c'est le cas ou pas mais du coup il y a une facette d'elle que j'ai complètement découverte et et je plains la personne qui a dû supporter ça bref donc ouais si vous connaissez pas je vous invite vraiment à le lire donc pareil du coup si le folklore japonais vous intéresse bah du coup vous avez Onibi voilà et donc on va finir avec le manga que je remette la jaquette si je vais tout tomber ça va pas le faire hop hop je vais y arriver hop donc j'ai lu le tome 23 de Negima de Kanaka Matsu hop donc moi évidemment je les en double tome comme vous le savez si vous avez déjà vu mes autres vidéos donc le tome 23 c'est cette couverture enfin évidemment moi du coup je ne l'ai pas en couleur mais voilà donc j'ai lu le tome 23 tout simplement voilà que vous dire de plus non plus sérieusement là c'est vrai qu'on arrive je crois que vous l'avez déjà dit la dernière fois mais là on arrive dans une partie de l'histoire qui moi m'intéresse en tout cas beaucoup plus que le que que bah que la partie qu'on vient de dépasser enfin moi là où j'en suis donc rapidement si vous ne connaissez pas Negima en gros on suit ce petit bonhomme donc Negi Springfield qui a 10 ans ou en tout cas ne va pas tarder à les avoir je crois et il veut devenir un mage enfin un magicien et retrouver son père ou en tout cas les galets parce que son père est soi-disant un des plus puissants mages qui existent donc pour valider son diplôme il va donc de magie il va devoir travailler du coup pendant un certain temps dans bah dans ce qu'on lui aura désigné donc ça ça peut être être enfin devenir professeur donc comme lui ça peut être tirer des cartes de tarot enfin des cartes divinatoires ça peut être un peu de tout du coup du moment que vous exercez un minimum votre magie donc lui du coup il va devenir prof dans une école où il n'y a que des élèves féminines donc au collège de Mahora au Japon évidemment lui il est du il est d'Angleterre je crois pays de Galles un truc comme ça je sais plus mais en tout cas il est complètement dépaysé il va devenir du coup leur prof d'anglais je crois et donc vous avez ses élèves enfin une partie de ses élèves du coup ici et sachant que du coup comme dans beaucoup de livres fantasy fantastiques le commun des mortels n'est pas au courant de l'existence de la magie et de tout ce qui va avec et en fait il n'est pas vraiment censé le dire mais il va se faire cramer dès son premier jour de cours donc voilà il n'est pas très doué mais on ne lui en veut pas il a 10 ans on ne peut pas trop lui en vouloir et du coup on va le suivre dans sa quête et dans ses aventures avec ses élèves voilà donc sachant du coup la ligne rouge pour moi en tout cas je pense que c'est lui qui veut absolument retrouver son père puisque tout le monde le pense mort alors que lui quand il avait 6 ans ou en tout cas il y a 6 ans je ne sais plus par rapport à la timeline de l'histoire il l'a revu même d'ailleurs son père l'a sauvé d'une tragédie qui s'est passée dans son village natal et en sachant qu'il a grandi en fait avec tout le monde qui lui disait oui mais ton père il est mort bien avant ta naissance ou alors à ta naissance je ne sais plus et lui du coup à cause de ce qui s'est passé il n'y croit pas et donc il va tout faire pour retrouver son père ou en tout cas essayer de le retrouver et il va se passer plein de choses plein plein de choses et c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa mais en attendant c'est vrai que je pense que j'aimais quand même beaucoup plus quand j'étais plus jeune non pas que je me considère comme vieille mais je veux dire maintenant c'est vrai que c'est plus vraiment le genre de livre entre guillemets fait pour moi parce que c'est quand même très enfantin très comment dire très fan service très très nié très voilà ce genre de choses ça se prend pas vraiment au sérieux et c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de ce genre de lecture mais ça fait du bien en vrai de temps en temps de se poser et de lire ce genre de choses un peu plus simplistes on va dire ça évite de trop se prendre la tête voilà donc pour le prochain point lecture donc qui sera du coup je pense la prochaine vidéo j'espère en vrai pouvoir vous parler de roman parce que je vais quand même vous montrer ma lecture en cours du coup hop c'est donc Witch Song de Amber Argyle qui est un tome 1 il y a 3 tomes je l'ai commencé voilà j'en suis à la page 93 donc le livre est quand même un peu grand mais j'en suis voilà j'ai lu ça il me reste ça à lire j'ai lu ça j'ai vraiment pas lu beaucoup mais c'était par manque de temps voilà c'était il y a quand même plusieurs jours je crois que ça va faire quasiment une semaine que je suis dessus si ce n'est plus non pas que le livre du coup ne m'intéresse pas mais comme je vous disais je pense dans ma palle de juin-juillet j'ai les épreuves du bac du coup donc niveau révision voilà puis niveau temps surtout je n'ai pas le temps pour lire mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup c'est vraiment sympathique enfin je dis ça en n'ayant lu que 93 pages mais pour moi si avant la centième page j'ai un petit quelque chose je veux dire je suis curieuse pour la suite etc je me dis que déjà on part bien pour une lecture ce ne sera peut-être pas un coup de coeur mais en tout cas je me dis que déjà sur une note de 0 à 5 on part déjà sur un bon 3 après le milieu et la fin peuvent être merdiques je ne dis pas le contraire mais voilà en tout cas pour le moment j'ai un très bon présentiment pour ce livre donc évidemment j'espère pouvoir vous en parler au prochain point lecture et puis si je n'ai pas le temps de lire je pense que la prochaine vidéo ce sera un truc qui n'a rien à voir du tout avec les livres je verrai du coup suivant le temps que j'ai et puis surtout que vraiment tous les romans que j'ai à côté de moi du coup de ma palle ils me font tous envie j'en ai des tout petits en plus donc en vrai si j'avais vraiment envie de vous faire un point lecture je lirai les petits et puis je ferai coucou j'ai 4 livres à vous parler mais mais c'est vrai que je n'aime pas trop entrecouper mes lectures avec d'autres livres même si là du coup c'est ce que j'ai fait avec les BD mais les BD c'est rapide vous comprenez bref en tout cas comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vous avez pareil des suggestions de livres n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pareil si certains des livres dont je vous ai parlé vous ont donné envie ou en tout cas vous intriguent ou que vous les connaissez sur ce du coup je vous dis à la prochaine salut tout le monde je vous dis à la prochaine C'est parti.